Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre hors série. Ça me fait super plaisir cette manière de faire des hors série dans la mesure où ça me permet d'avoir justement des opportunités et des invités de qualité sans forcément passer par le live et tout. Aujourd'hui, on a été invité par Puma. Nous sommes à Dortmund pour avoir un invité spécial que je vais vous introduire d'ici quelques instants. On est encore dans le football. La dernière fois, c'était Hervé Renard, un sélectionnaire. Aujourd'hui, c'est un footballeur en activité. Nous sommes avec quelqu'un qui a été couronné il n'y a pas longtemps d'un très beau titre. Monsieur Sébastien à l'heure. Sébastien, comment vas-tu ? Très bien, merci et vous. Ça va super, ça va super. La forme, tu vas bien ? T'as passé un bon début de semaine ? C'est chargé comme d'hab, mais c'est vrai que la routine d'un blessé, c'est jamais la meilleure, mais ça va. Vrai plaisir de te recevoir ici. Franchement, il y a toujours un petit feeling particulier quand je réussis à pouvoir parler football dans l'émission parce que c'est ma grande passion. J'ai eu beaucoup de personnalité et avoir quelqu'un en activité comme ça, c'est toujours un vrai plaisir. Tu es comment en ce moment ? Tu me disais que tu étais un peu blessé ? C'est ça. Déjà, j'ai commencé la canne en étant blessé et je l'ai fini aussi en étant blessé. Donc là, il faut d'une, se reposer, se remettre de cette blessure-là et puis repartir. Très bien. Tu as des échéances après ? Tu as la possibilité de revenir sous combien de temps ? À peu près, tu es sur quelques jours, quelques semaines peut-être ? Pour la fin de saison peut-être ? Non, je pense que c'est insensément sous peu. Ça va être surtout le feeling que je vais avoir sur le terrain dès que je vais recommencer à courir, faire des changements de direction. Mais très bientôt, très bientôt. Très bien. Écoute, on va parler aujourd'hui un petit peu, comme d'habitude, de ta carrière, de ce que tu as pu faire, des différentes étapes que tu as pu traverser. Avant tout, je vais te demander de te présenter, même si la plupart te connaissent. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Ah, scolaire, c'est, 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 ouais. Ça produit toujours en effet cette question, j'aime bien. C'est bien. Je suis Sébastien Allaire, 29 ans. Je joue actuellement au Borussia Dortmund. J'ai grandi à Vigne-sur-Seine dans le 91. Je suis né à Rissorangis. Et j'ai suivi mon parcours scolaire à la GEOCERT, où je suis parti à 13 ans. Donc, j'ai quitté mes parents à 13 ans. Et puis, je suis allé jusqu'au bac ES. Et puis après, j'ai fait deux ans et demi en professionnel à OCR. Après, ça s'est enchaîné. Utrecht, Francfort, West Ham, l'Ajax. Et aujourd'hui, Dortmund. C'était comment à l'école ? Tu as quand même réussi à pousser jusqu'au bac ? Tu t'en sortais correctement ? Ou alors vraiment, à la fin, c'était la finish line, genre ? Ouais, franchement, c'était finish line. C'était finish line, pas parce que je n'avais pas les qualités, mais parce que je n'avais pas cette méthodologie de travail. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment beaucoup travaillé à l'école. Et arrivé à un moment donné, quand ça devient un peu plus complexe, forcément, il faut se remettre au travail. Et l'année de mon bac, ou plutôt les deux derniers mois de mon bac, j'ai rencontré ma femme actuelle. Donc, je n'ai pas forcément la tête aux études à ce moment-là. Logique. 18 ans comme ça, jeune, ça fait se comprendre. À partir de quel moment le football a commencé à prendre une grosse place comme ça en même temps que les études ? Est-ce que ça s'est fait genre des âges de 13, 14, 15 ans ? C'était comment ? Par rapport aux études, disons que mes parents, ils n'avaient pas non plus des grandes ambitions pour moi, mais ils avaient vraiment l'objectif de me garder au moins jusqu'au bac. D'accord. Au moins jusqu'au bac. Après, c'est vrai que quand on a 13 ans, le foot, ça reste encore un rêve parce qu'on est encore loin de la carrière professionnelle. Mais quand on arrive après au centre de formation, ça devient un peu plus concret. Oui. Et je pense que je me rappelle, je crois que le club, vous me trouvez, j'avais 16 ans. OK. 16 ans. Donc, ça parlait déjà d'un contrat professionnel. Donc, à partir de ce moment-là, tu sais que les études, ça sera peut-être relégué au second plan, mais il faut au moins aller jusqu'au bac. C'était comment l'enfance à Vigne-sur-Seine ? En regardant un petit peu, en faisant deux, trois recherches, j'ai vu que c'était des fois des quartiers pas toujours hyper bien fréquentés ou des fois même carrément craignos. Toi, t'as vécu ça ? C'était comment ? Après, j'ai envie de dire, quand on est enfant, tout ce qu'on voit, c'est les copains, c'est l'école, c'est la famille. Moi, j'ai grandi dans un foyer qui était assez sain, qui était bien entouré autour de moi. Je suis le petit dernier. Donc, la plus petite différence que j'ai avec mon grand frère, c'est 12 ans. Donc, on va dire que j'ai été quand même assez protégé. T'es grand de la fratrie, combien de frères et sœurs ? Non, moi, c'est compliqué, on est une famille recomposée. Donc, en vérité, je suis le seul issu de l'union de mes parents. Donc, j'ai trois sœurs, trois sœurs et deux frères. Trois sœurs et deux frères. J'ai grandi surtout avec un frère et une sœur à Vigne-sur-Seine. Et puis, les plus âgés, les plus vieux étaient un peu dispatchés, mais c'était assez proche. Est-ce que le sport était déjà présent dans la famille ? Comment il est venu l'intérêt du foot ? Il y en a, c'est avec le classique, les soirées TF1 et autres. Il y en a, ça peut être le papa, le frère. Toi, ça s'est construit comment ? Il faut savoir que déjà, on est une famille de sportifs, surtout un peu plus du côté de ma mère, du côté ivoirien. Et en vrai, le foot, c'est partout. J'ai grandi dans les quartiers. Et dans les quartiers, qu'est-ce qui se passe ? Tu joues au foot toute la journée, il y a du sport partout. C'est la chose un petit peu qui te fait t'évader. Donc, quand tu joues au foot, j'ai commencé avec le judo, parce que ma mère ne voulait pas me mettre au foot. Mais en vrai, quand on voit que tu es bon au foot et que tous les grands du quartier, même tes amis ou les gens de ta famille commencent à dire que tu es bon, tu gravis les échelons, comme ça. Et puis, après, il faut un petit brin de chance pour être bon au bon moment. Bien sûr. Et devant les bonnes personnes. Et ça s'est fait naturellement. Je n'ai pas forcé le truc. J'aime bien ce côté être bon devant les bonnes personnes. Oui, c'est ça. C'est comme la vie. Il faut les opportunités. Elles arrivent toujours à un moment donné où on s'y attend le moins. Et c'est souvent comme ça qu'on y arrive. C'est qu'on a tapé dans l'œil de quelqu'un au moment où la personne aussi était là. Donc, c'est comme ça. C'est le timing. J'aime bien aussi parce que je me permets une analyse vite fait. Tu as 29 ans, j'en ai 28. Donc, on est à peu près de la même génération. Tu as aussi été emporté, je pense, par France 98. Genre, tu avais même peut-être quelques années, 4-5 ans. Mais je pense que ça a dû jouer un peu. Oui, France 98, je n'ai pas vraiment suivi la finale dans le sens où je n'ai pas été pris par cette équipe-là. Mais il y avait quelques joueurs comme Thierry Henry, par exemple, qui étaient… Moi, je suis attaquant, donc forcément, c'était une référence. Mais ce que j'avais moi en tête, c'est surtout la finale de 2002 avec le Brésil contre l'Allemagne et les buts de Ronaldo. Donc, en plus de ça, tu sais, il y a un mélange de culture avec la Côte d'Ivoire, Drogba. Enfin, on aime tous le foot, donc ça se ressent. Ça se ressent. Et on essaie de prendre un petit peu de chaque attaquant qu'on voit pour se faire kiffer. Je me rappelle aussi du Real Madrid avec… Autre que Ronaldo, il y avait aussi Raoul qui me faisait un peu vibrer. Ouais, en plus, c'était l'époque où ils prennent la LDC, la finale contre les Verkusen, tout ça. C'était incroyable. Après, j'ai envie de dire, ça reste un plaisir. Et tu kiffes en étant jeune, juste tu kiffes jouer au foot. Tu ne te dis pas, ouais, je vais être professionnel. Tu le dis pour rigoler un petit peu. Mais tu ne sais pas en vrai en quoi ça consiste. Toi, est-ce qu'il y avait un petit club que tu aimais bien quand tu étais jeune, genre un club de quartier, peut-être ou même de la ville ou autre en Europe ? Non, pour moi, j'étais parisien, donc c'était Paris, quoi. C'était Paris, c'était Paoleta, c'était Ronaldinho, c'était tout ça. Donc, non, il y avait un sentiment d'appartenance un petit peu en se disant que je viens de Paris, je suis pour Paris, même si toute la maison était pour l'OM, parce qu'il y avait Didier. Et puis, non, parce qu'il y avait aussi Boli à l'époque. Mais moi, c'était Paris. Très bien. Tu as eu ton premier club à Vigneux. Tu avais des prédispositions dès le début ? Tu étais un joueur comme un autre ? C'était comment quand tu arrives là-bas ? C'est juste histoire de taper le ballon ? Ça se passait comment ? En fait, moi, je jouais dans la rue. Je jouais à l'école, je jouais devant la maison, H24. Le foot, c'était tout le temps. Et je n'étais pas encore inscrit dans un club de foot. Or que mes amis proches qui jouaient au foot étaient déjà dans un club. Et quand on jouait au quartier et qu'on allait au petit terrain et qu'on jouait avec les plus grands du quartier, ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ta place, elle est à côté dans le club. Et va t'inscrire, va taper dans le ballon et puis tu verras ce qui est possible. Parce que j'avais des qualités, certes, athlétiques, mais il y avait sûrement peut-être quelque chose qui les a poussés à m'envoyer là-bas. C'est quand tu étais un peu plus grand, un peu plus rapide, un truc comme ça, ça jouait ? Voilà, déjà, quand tu es un peu plus grand et plus rapide que les autres, déjà, ça aide beaucoup. Mais tu ne sais pas qu'à un moment donné, tu seras confronté à cette limite. Tu as toujours joué attaquant ? Ou alors, est-ce que tu as exploré d'autres postes ? Ce serait marrant que tu me dises, tu as été latéral gauche, je ne sais pas, je ne te vois pas trop. Non, mais j'étais gardien. J'aurais préféré latéral gauche. Et non, mais le truc qui est fou, c'est que quand tu es au quartier, des fois, personne ne va aller au goal, en fait. Personne ne va aller au goal, on n'avait pas de gardien encore. Et je me souviens que de temps en temps, moi, j'ai joué attaquant durant tout le tournoi. On arrive en finale, tire au but, donne-moi les gants. Donne-moi les gants, j'y vais, j'arrête, on gagne les tournois. Tu vois, c'était des trucs comme ça. Et parce que j'étais aussi le plus grand, j'étais assez agile. Donc, je prenais de la place aussi dans les cages à cet âge-là. Donc, non, c'est des souvenirs qui étaient, c'est des très, très bons souvenirs. Pour avoir joué un peu en début de jeu sur IFC, on a vu la carte Giroud attaquant, enfin Giroud gardien arriver. Toi, il y a un coéquipier, le gardien, il se prend un rouge, il n'y a plus de remplacement possible, tu prends les gants ou pas ? Franchement, tu sais pourquoi je ne vais pas prendre les gants ? Parce que je sais qu'il y a déjà un fou qui va courir, qui va dire donne, 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 donne les gants et il va les mettre. Donc, je sais que moi, je ne vais pas me battre pour aller au goal. Si tu me les donnes, j'y vais avec plaisir. Juste après ça, tu vas à Bretigny. Qu'est-ce qui a motivé ce passage ? Est-ce que c'était un club de plus haut niveau ? Est-ce qu'il y a eu une détection ? Il y a quelqu'un de là-bas qui regardait les matchs justement à Vigneux et qui s'est dit tiens, il y a quelque chose ? Ou alors, vous avez déménagé peut-être, des fois, c'est que ça. Non, ça a toujours été un club assez, un gros club de la région. Sauf que comment ça s'est fait ? Moi, mon père, il m'emmenait à chaque match. Il emmenait les gamins au tournoi, au match. Ils étaient assez présents, mes parents. Et il se trouve qu'on fait le tournoi en salle de Vigneux. Oui. On joue, ça se passe plutôt bien. On arrive en demi-finale contre Bretigny. Je crois que je mets un doublé. On les élimine. On joue, on gagne le tournoi. Je crois que je vais au goal en plus en finale. Et le coach de Bretigny vient voir mon père pour lui dire on aimerait bien qu'il vienne, qu'il intègre l'équipe, le club et on va voir ce qui se passe. Donc, je suis allé à Bretigny avant la fin de la saison pour faire un ou deux tournois avec eux. Ça s'est très bien passé. Et puis, j'ai intégré le club l'année d'après. Il me semble que c'était en U13 d'ailleurs. OK. Parce que c'était un club qui avait un partenariat avec la JOCR. En arrivant, c'est quelque chose que tu savais ? C'était un objectif caché ? Ou pas du tout ? Non, pas du tout. J'avais même l'impression que le partenariat s'est mis en place quand je suis arrivé. Je ne suis pas sûr. Mais je crois qu'il s'est mis en place quand je suis arrivé. Et je me souviens, il y avait une conférence de presse de Guirou à cette époque-là où il avait annoncé qu'il y avait un partenariat entre les deux clubs. Donc, tu sais, moi, je suis assez loin de tous ces trucs-là. Pour moi, c'est juste qu'on est sur le terrain, on joue au foot. Et puis, voilà. Il n'y avait pas trop de calculs. Non, pas du tout. Deux saisons plus tard, justement, dès l'âge de 13 ans à peu près, tu rejoins donc le club de OCR après avoir effectué un test là-bas. C'est un club qui est connu, bien sûr, pour Guirou, tu l'as cité. Également la formation de certains grands joueurs français. Tu t'es sorti comment par rapport aux autres joueurs ? Comment ça s'est passé, ta détection là-bas ? Ils t'ont vu en jouant à Bretigny. C'est le partenariat qui a déclenché ça ? En fait, ça a déclenché ça. Le partenariat, c'est sûr et certain. Mais on reçoit un appel de mon coach à l'époque, d'Abib, et qui dit à ma mère, oui, va au CR, va voir un petit peu le niveau là-bas. Tu vas t'entraîner là-bas. C'est ce que ma mère me dit, mais moi, je dis, donne mes chaussures, viens, on y va. Moi, je joue au foot, ça me fait plaisir. Tu es passé loin au calme. Voilà, donc je vais chez le dentiste, chez l'orthodontiste le matin. On va là-bas. J'arrive, je ne sais pas, je vois 50 enfants prêts à en découdre. Et là, je me dis, mais je suis où en fait là ? En fait, je suis dans une détection. Et donc au final, il y a eu des matchs, il y avait du monde, il y avait des attentes. Moi, j'avais mal au chico pendant toute la journée. Je n'en pouvais plus. Je joue, je me trouve nul. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Moi, genre, c'est pénible. Ouais, qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis allé chez le dentiste juste avant ? Je ne suis pas bien, on joue. Et puis, je me remémore certaines images parce que ce jour-là, il y avait 3-4 mecs qui au final ont intégré l'équipe et avec qui j'ai joué. Donc, c'était, tu vois, je me rappelle certains trucs. Et puis, le directeur du centre de formation à l'époque, il vient voir mon père pour lui dire, viens, venez, pardon, venez, on aimerait vous faire intégrer le centre de pré-formation. Mon père va voir ma mère et ma mère lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes, toi ? Arrête, c'est quoi ces blagues ? Ce n'est pas le moment de rigoler avec ça. Et au final, on est vraiment allé dans le bureau. Ils nous ont dit, bon, écoutez, on est en mai. On est en mai. En août, votre fils, il va quitter la maison et il va venir au centre de pré-formation en famille d'accueil. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe ? C'est un choc quand même. Moi, aujourd'hui, qui suis parent, maintenant, je me rends compte un petit peu du choc que ça a dû être pour eux. Mais moi, j'étais content. J'étais content. À l'école, ça ne se passait pas. Quand je ne dis pas très bien, c'est-à-dire que les notes, ça allait, mais c'était plus le comportement un peu nonchalant. Tu t'ennuies un petit peu. Tu ne trouves pas vraiment ta place. Je ne suis pas vraiment fait. Je ne t'ai pas vraiment fait, en tout cas, pour rester des heures assis à écouter. Le manque de concentration et tout, sur les longues heures, ça tue. Et donc, après cette nouvelle-là, mon comportement, il a pas mal changé parce que j'ai mesuré un peu la chance que j'avais d'intégrer un club professionnel. OK, ça a été vraiment un déclencheur. Je pense, oui. Et tes parents, ça a été une discussion peut-être ardue pour que, par exemple, ta maman, elle accepte ce truc ou alors elle a, au bout d'un moment, accepté, c'est ton père qui a poussé ? Il y avait zéro négociation. En fait, je ne sais même pas comment la décision a été prise parce que je n'ai pas eu, à un seul moment, l'impression qu'on m'a mis la pression, qu'on a essayé de m'en dissuader. Non, ils m'ont appelé. Tu veux y aller ? Oui, bah, let's go, alors. Ils savaient que c'était mon rêve. Ils savaient que c'était une opportunité. Ils m'ont accompagné du mieux qu'ils pouvaient. J'ai vu qu'à Auxerre, tu avais été assez régulièrement surclassé. Comment ça s'est passé, ta formation au serroise au fur et à mesure ? Qu'est-ce que tu as appris ? Tu as rencontré, je suppose, de bons formateurs, de bons entraîneurs ? Tu as appris des gammes ? Tu as changé ton style de jeu ? Comment ça s'est passé, ce côté de ces, on va dire, 13-17 ans avant le premier contrat ? Auxerre, à cette époque-là, aujourd'hui, je ne sais plus trop comment ça se passe, mais en tout cas, ça a été plus qu'une école de football, ça a été une école de la vie. On est arrivé là-bas, j'ai dû prendre des responsabilités. Tu arrives en famille d'accueil, tu dois faire ton lit, tu ranges ton téléphone à telle heure. La discipline. Voilà, nous, on se levait, il était 6h, j'ai une bêtise, 6h45. Tu arrives, tu dégènes vite fait, tu prends le bus, le truc, il fait le tour de tous les villages. Tu arrives en 45 minutes à l'école, tu vas à l'école, tu finis à 15h30, tu vas sur le terrain qui est à 200 mètres de l'école, tu finis ton entraînement, tu retournes à l'étude. Tu finis l'étude, 7h15, tu vas à la famille d'accueil, tu manges 22h, plus téléphone, et tu vas dormir. Et ça, pendant deux ans, le temps passe trop vite. En fait, tu es tout le temps occupé. Tu es tout le temps occupé, mais tu progresses parce que tu acquiers aussi une certaine assiduité, une certaine... Je ne sais pas, tu es focus, tu es carré, tu avances. Après, je sais que ça pouvait être très compliqué pour certains pour qui la famille manquait, mais moi, je kiffais. La famille d'accueil était top aussi. Elle était top. Je suis toujours en contact. C'est ce que j'allais dire, tu es encore en contact avec eux. Avec la mère, c'est plus ma mère qui parle parce qu'elle était mère solo. Mais le fils, oui, si, je lui parle toujours. Stylé. Et parmi cette formation, ou en tout cas, parmi ces jeunes années, est-ce qu'il y a eu, par exemple, un formateur ou certains conseils où tu te dis, tiens, eux, ils ont marqué mon parcours ou alors je les utilise encore maintenant ? Honnêtement, je me souviens de tous mes formateurs. Wow ! Tous mes coachs, ils m'ont tous marqué à un moment donné. Que ce soit Durwar, que ce soit Spender, que ce soit Guero, que ce soit Ennac, que ce soit FIAR, que ce soit tous ces coachs-là. Ils ont eu un impact sur ma carrière parce que j'ai toujours essayé, en tout cas, comme je l'ai dit, de mesurer la chance que j'avais, d'écouter les conseils. Et je pense que tous ces formateurs-là, quand on est très jeune, on se dit souvent, il a un truc contre moi, oui, il est méchant, oui, c'est ça. Mais tu te rends compte que vraiment, il te prépare à cette vie que tu peux rencontrer quand tu es adulte et que la vie, elle est injuste. Et qu'à partir du moment où c'est compliqué, il faut savoir aussi, il faut savoir rentrer dans les rangs à un certain moment et écouter les conseils qu'on te donne, même si ce n'est pas toujours simple à entendre. à quel moment on est passé de jeunes en formation, parfois surclassés, à toc, 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 peut-être du groupe pro, contrat professionnel. Là, on est sur du plus sérieux. C'est à quel âge, ça se passe comment ? Je suis dans ma chambre au centre de formation avec un ami et un coéquipé à moi à qui je parle toujours d'ailleurs et je reçois un appel de mon agent et il me dit oui, le directeur du centre de formation, Francis de Taddeo, ils aimeraient, ils discutent parce qu'ils aimeraient de faire signer un contrat professionnel et il a dit professionnel, c'est bon, j'ai arrêté d'écouter. Tout le reste des mots était inutile par la suite. Ce qu'il me raconte, c'est bon, raccroche, raccroche et en fait, tu commences à te poser des questions. Tu te dis non, en fait, j'y suis et j'y suis. Sauf que ce même directeur de formation-là, plus tard de Taddeo, j'ai eu des rendez-vous avec lui et il a été de très, très bons conseils mais comme il nous disait à cette époque-là, c'est être professionnel, c'est pas signer un contrat. Être professionnel, c'est d'avoir fait au moins 100 matchs et là, tu peux dire que vraiment, tu es professionnel. Avant, tu as signé un contrat, on compte peut-être sur toi, tu fais 2-3 rentrées, c'est pas que ça vaut rien mais c'est léger, c'est trop léger. C'est léger, c'est pas ça, être professionnel et dire que tu as eu une carrière et c'est pour ça que depuis toujours, je me mettais comme objectif de faire au moins 100 matchs. Pour moi, c'était ça vraiment d'être rentré dans le monde professionnel et c'était un peu une milestone comme ça que tu gardais dans un cran de la tête. là, tu te dis, ça devient sérieux. L'année d'après, j'intègre, donc à 17 ans, le groupe Elite parce qu'ils ont fait un groupe Elite avec la réserve, donc des joueurs sur qui ils pouvaient compter pour intégrer de temps en temps le professionnel. Pour compléter, il y a un bléter, un machin. Donc je joue en CFA. Mais on est dans le même vestiaire en fait que les pros. On avait notre petite salle à part. On était avec eux donc là, tu sens que c'est du sérieux. J'ai vu que pour ton premier match contre Nîmes, scénario un peu rêvé, victoire, passe décisive pour un autre espoir de l'époque, Anthony Letalec. Huit clos d'ailleurs. Tu peux revenir un peu sur ce moment justement à Huit clos en plus ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils avaient fait des fumis, des conneries avant ? Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que c'était par rapport à la saison d'avant et ah bah oui, parce qu'on passe de la Ligue 1 à la Ligue 2. Donc je pense qu'il y a eu des gens pas contents. Il y a eu des gens pas contents. Il y a eu des choses qui se sont passées donc on est à Huit clos. Et Ligue 2, on se prépare, merci. Et je joue, j'ai envie de dire que c'est mon premier match en Ligue 2. Malheureusement, les vibes sont un peu différentes parce que c'est à Huit clos donc tu ne peux pas vraiment ressentir le truc comme tu aurais dû. Mais qu'est-ce que tu veux de mieux que de commencer avec une victoire 2-0 ? Tu mets une passe D et voilà, tu es dans le monde professionnel. Ça commence. T'étais comment dans tes sensations par rapport à ce que tu as connu en jeune et tout ? Moi j'aime bien poser cette question au footballeur genre vous avez connu un truc en jeune ? Sans doute des fois vous aviez peut-être un peu de l'avance et tout. Là tu arrives en pro, peut-être tu vas me dire qu'en face il y avait un défenseur de 32 ans qui faisait 10 cm de plus que toi. C'était comment ? C'est horrible. C'est horrible carrément. C'est énorme parce que là tu te rends compte que en fait on n'a plus le temps avec tes histoires de formation. Tu vois c'est là c'est le résultat qui compte avant tout. Donc t'es 18 ans, t'es 42 ans c'est la même chose. C'est la même chose on est là pour gagner le match si t'es moins bon qu'un autre monsieur l'arbitre. Et là, là vraiment on se rend compte qu'il y a un cap qui est passé. Il y a un cap qui est passé et qu'il faut s'adapter tout simplement. Donc tu sens que ça ne va pas être simple mais encore une fois t'as aussi des formateurs qui sont à côté et qui te donnent certains conseils qui savent que ton profil aussi il est différent d'un autre qui est à côté de toi. Donc t'essaies de prendre tout ça pour essayer de rester concentré, d'être fort mentalement et de faire ton trou. Tu décris comment ton profil à ce moment-là ? Genre t'étais plutôt quelqu'un qui misait sur la rapidité, t'étais un attaquant peut-être plus en pivot sur la finition ? C'était comment ? Toujours le pivot. J'étais assez fort physiquement sauf que là quand t'arrives en Ligue 2 où il y a beaucoup de combats, physiquement tu pèses moins que quand tu pesais en CFA ou en jeune. Donc il faut s'adapter. Il y a des déplacements, il y a des choses qu'il faut adapter. Les occasions que t'as, t'en as moins. C'est beaucoup plus disputé comme match. Tout le monde d'un cran à ce que tu disais. Exact. Donc ouais, il fallait s'adapter. Malheureusement, la suite ne sera pas si radieuse à Auxerre ? Peu de temps de jeu, quelques entrées quand même. J'ai noté deux buts de passe D sur ta première saison en Ligue 2, quatre buts la saison qui suit. Mais malheureusement, ça n'aura pas suffi pour que tu t'imposes là-bas. Avec le recul, qu'est-ce qui a manqué ? Parce que j'ai regardé par exemple la mission avec le Winamax FC, tu parlais aussi de choses qui se passaient en dehors du terrain. Qu'est-ce qui a motivé, enfin en tout cas expliqué, ce passage peut-être moins bon dans le club formateur ? Il y a deux choses. Il y a le côté, j'ai un profil qui va sûrement exploser dans plusieurs années, donc il faut prendre un certain temps. On a fait des recrutements qui étaient, à mon sens, qui n'allaient pas dans le sens de ma progression et de ces choses-là. Donc au final, ce qui a fait que toi, mentalement, tu le prends comme une marque de manque de confiance de la part du club. Et derrière, j'ai fait deux ans et demi en pro, quatre coachs. Ok, donc instabilité au max. Instabilité incroyable. Chaque coach demande quelque chose d'autre. Chacun a ses conseils. C'est compliqué. Chacun cherche un petit peu à porter sa patte. Donc forcément, il faut faire des choix, des choix forts. Tu dois reprouver à chaque fois, jouer d'une manière différente, dans un système des fois différent. C'est ça. Et puis en plus de ça, il faut s'adapter au monde professionnel. Et honnêtement, quand tu travailles moins que quand tu travaillais en jeune, forcément, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai essayé de... J'ai été accompagné à ce moment-là par mon agent, par ma famille, pour faire du travail en plus, pour essayer de... Voilà, de rester fort mentalement, de continuer à progresser et d'essayer de saisir ma chance quand elle allait se présenter. Et ça m'a bien aidé mentalement, en tout cas. C'est super intéressant ce que tu as dit sur l'instabilité des coachs. Parce que c'est un truc qu'on entend en ce moment dans des clubs de Ligue 1. Tu vois, par exemple, regarde, moi je suis fan de l'OL, on a vécu cette grosse instabilité de coach, des clubs comme Marseille, peut-être des fois Paris classique et tout. Et c'est vrai que c'est un discours que j'entends récemment, tu vois, de ces joueurs qui disent on est jeunes, on doit progresser, mais c'est compliqué quand tous les trois mois, tu es sous des ordres différents. quand tu as 18 ans, tu as besoin de travailler. Tu as besoin de travailler, mais quand la priorité de ces coachs-là, ce n'est pas la formation, c'est le résultat. Tu dois t'adapter, trouver des moyens de continuer à travailler, d'investir ton temps, parce qu'aujourd'hui, tu es professionnel, donc tu dois passer du temps au club. Tu dois travailler, tu dois savoir quels sont tes points faibles, tes points forts, les travailler, les gommer certains points faibles. Donc, c'est là où j'en reviens à la réunion que j'ai faite chez De Tadeo à l'époque. J'avais 18 ans, je crois, ou 19 ans. Il est venu, il m'a dit viens à la maison. Il m'a assis sur une chaise, il y avait le board, et il m'a dit voilà, toi, tu es comme ça, il va falloir que tu bosses, il va falloir que tous les matins, tu viennes, tu fasses tes étirements, ton échauffement, ta muscu. Et toutes ces choses-là, tu ne peux pas le faire de 9h30 à 11h et tu rentres chez toi. Et malheureusement, en Ligue 2, tous ceux qui étaient là-bas, ils le savent. Tu arrives à 9h30, tu t'entraînes à 10h, à midi, je t'ai chez moi. Oui, c'était léger de ouf. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est là où tu te rends compte que le travail doit être fait et il n'y a qu'en investissant ton temps, ton énergie, que tu progresses tout simplement. Et il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Tu es obligé d'être au club, de faire beaucoup de choses, de bien travailler pour aller l'avant. Et c'est là où des fois, on se dit mais quelle est la différence avec des grands clubs, avec les grands joueurs. C'est qu'à un moment donné, l'éthique de travail, elle n'est pas suffisante. Et même si tu travailles, même quand tu travailles, les résultats, tu penses que tu n'auras pas des résultats physiques tout de suite, mentalement, ça t'apporte énormément de choses. Ça te conditionne différemment. Et c'est ça qui m'a aidé et qui a fait la différence après quand j'ai dû partir. Tu es repéré par Utrecht justement, notamment par Didier Martel, un ancien dosser. Comment s'est présentée l'opportunité du transfert à ce moment-là ? Quand il y a Utrecht qui vient, tu te dis, tiens, c'est l'occasion de changer d'air, de lancer enfin la carrière. Non, 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 c'est là, avec Auxerre, à ce moment-là, ils le savent très bien. Il y a eu un, on revenait d'un match en CFA et, non, pardon, on revenait d'un match en pro et on me dit le lendemain, bon, tu vas jouer avec la CFA. Très bien, je n'ai pas de problème pour aller jouer avec la CFA. Le lendemain, c'était l'anniversaire de ma mère. Donc, OK, on y va. Et après, je dis, je ne sais plus ce que j'ai dit exactement, mais, ah, ben mince, il y a l'anniversaire de ma mère. OK, c'est pas grave, on y va. Et puis au final, on revient vers moi, la joindre de l'époque et puis on me dit, non, non, c'est bon, toi, tu as rendez-vous à 10 heures demain avec les pros. OK. OK, très bien, je vais pouvoir faire l'anniversaire de ma mère, préparer deux, trois trucs. Donc, deux discours opposés. Ouais, très bien, OK. Et j'arrive le matin à 10 heures et on me dit, oui, tu as refusé de jouer avec la CFA, la CFA 2 d'ailleurs, c'est pas normal comme comportement, donc tu vas aller avec la CFA 2 pendant X temps. Je dis, ah ouais, c'est... Pas très honnête. C'est pas très honnête, surtout me connaissant et je sais que toutes les personnes autour savent très bien que quand je vais en CFA 2, il n'y a pas de problème, je suis avec les petits que je connais bien, au moins je joue, je prends du plaisir, aucun problème. Et c'est ce petit truc-là qui a cassé une petite... qui a cassé un peu la confiance et j'ai été déçu à ce moment-là. Donc, j'étais envoyé en CFA 2, j'y ai joué, on est venu me voir, on m'a dit, oui, Utrecht te... Utrecht te veut. Et donc, j'ai pas voulu y aller tout de suite parce que je connaissais pas du tout, j'étais... C'est vrai que sur le papier, ça fait pas rêver, quoi. Surtout que je connais rien du tout de la Hollande à ce moment-là et je me dis, non, je vais revenir, je vais jouer dans mon club et ça va bien se passer. Sauf que, sauf que tu reviens, tu rentres avec l'équipe, tu fais un beau match, je crois que ça anime. il m'a repéré. C'était un match assez solide et je sens que les choses, elles vont pas s'améliorer tout de suite donc j'ai laissé le truc mûrir un peu dans ma tête et puis finalement, en cinq minutes, je regarde ma femme, je dis, bon, on y va. Au bout d'un moment, mentalement, t'es un peu... Tu lâches un peu. Ouais, tu te rends compte que tu vas pas dans le bon sens, ça a pas marché, t'as besoin de quelque chose de nouveau et t'as besoin de sortir de ta zone de confort parce qu'en tant que joueur formé au club, t'as toujours connu que ça, il faut un peu te challenger et puis de toute façon, t'as rien à perdre. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était une grosse période de doute donc je les disais à l'interview, j'avais pas de problème à dire que j'aurais pu arrêter le foot. Ouais, c'est ce que t'avais dit à ce moment-là, tu racontais que à ce moment-là, t'étais prêt à... Ouais, tu prends pas de plaisir et tu te dis pourquoi je fais ça en fait, je joue au foot pour prendre du plaisir, j'ai de la chance. Si à un moment donné, je suis pas bien sur le terrain et qu'avant les séances, avant les entraînements, je suis pas bien, qu'est-ce que je fais là ? S'il faut, je vais aller travailler, je vais repartir faire des études, faire quelque chose et puis voilà, je dois rien à personne. Et bon, je suis à la Utrecht et l'histoire a changé. Lors de ton arrivée là-bas, t'exploses tout en Eurodivisie, entre janvier et mai, tu marques 11 buts en championnat, tu t'es sorti directement à l'aise là-bas ? Comment est-ce que ça a été ? Le style de jeu était peut-être un peu différent ? C'était plus porté vers l'attaque ? L'environnement était mieux ? Bah disons que j'arrive déjà, t'arrives dans un nouveau pays, tu prends un camion, tu déménages tout en une nuit, tu es dans une nouvelle maison, dans un nouveau pays, tu n'as pas internet, tu n'as pas la télé, tu n'as rien, tu te retrouves avec ta femme dans une maison, c'est triste, toi tu dois partir en Espagne pour te préparer, tu ne connais personne, la langue elle est… Pas très accessible on va dire. C'est chaud, c'est chaud, donc c'est de t'adapter tout simplement, tu regardes un peu comment ils jouent, tu sais de faire un peu comme eux, mais tu n'as pas beaucoup joué à Auxerre, donc tu es aussi en manque de rythme, et puis en plus tu t'adaptes, nouveau pays, nouveau coach, nouveau coéquipier, nouvelle langue, nouvelle nourriture, tout, donc ça prend du temps. Ok. Ça prend un petit peu de temps, mais j'étais dans un état d'esprit où je voulais vraiment réussir et j'ai investi, comme je dis, mon temps et mon énergie pour que ça fonctionne. Et j'avais des gens très bienveillants aussi autour de moi. Ok. Et à ce moment-là, comme je t'ai dit, ça a quand même assez bien fonctionné, il y avait un match très marquant, le match contre, excusez-moi la prononciation. Dord Rert, si tu veux. C'est un frère. Dord Rert, avec un quadruplet, voilà. Est-ce que c'est le genre de match où tout rentre, qui a changé un peu la phase de ton passage là-bas ? Je pense que c'est aussi un match qui peut, on peut dire, ça a peut-être changé ma carrière, parce que c'est le tournant. C'est le tournant, on était dans une phase où on n'avait pas gagné pendant 4-5 matchs avec Utrecht. Je faisais des rentrées au début, après j'ai commencé titulaire. On sentait que ça ne voulait pas rentrer, mais ce n'était pas loin. Et puis, on va à l'hôtel avant le match, le truc qui n'arrive jamais, parce qu'en Hollande... Mise au vert ? Oui, d'habitude, tu ne vas jamais, parce que tout est proche et maximum, tu as 2h, 2h30 de route. Et là, c'est un peu la crise. On va à l'hôtel, on prépare le match, on est obligé de gagner, ils sont derniers, je crois. Et puis, tu joues, tu joues, tu joues, la balle, elle arrive, ça rentre 1-0, quel super début du match. Donc déjà, là, tu es bien. Et, ouais. Je reçois la balle aussi d'un défenseur, tu ouvres le pied, 2 buts, déjà, à partir de ce moment-là, déjà, tu vois, tu es bien. Là, tu es bien. Là, tu te dis, là, j'ai fait le job, je suis arrivé il y a quelques matchs, j'arrive à marquer, ça faisait longtemps que j'ai payé cette sensation-là. Penalty, capitaine, que j'ai revu il y a quelques jours, d'ailleurs. Super mec. Vous avez reparlé de ça ? Ouais, on a reparlé de ça et lui qui tire les penaltys, il voit que je peux marquer un triplé. Vas-y, gamin. Vas-y, Sébastien, fait un plaisir. Trois buts. Exceptionnel. Exceptionnel. Et puis après, tu sais, le match, il est un peu fou, eux aussi, ils poussent, ils attaquent beaucoup, on part sur un contre, je mets le quatrième, mais là, c'est incroyable. Indestructible dans la tête. Ouais, non, je n'aurais jamais imaginé un truc comme ça, surtout à l'étranger, en professionnel, et après, tout ce qui s'est passé, c'était quelque chose de fort. Sur les deux saisons qui ont suivi, elles étaient très prolifiques, j'ai noté 24 buts, 6 passes D, toutes compétitions confondues, la saison d'après, 16 buts, 5 passes D, donc au global, quand même très bien. Des bonnes saisons collectives, vous finissez cinquième puis quatrième du championnat. Tu gardes des bons souvenirs de ta période là-bas, je suppose ? Comment est-ce que ça s'est passé ces deux saisons d'après ? Ça a été la confirmation pour toi ? Oui, c'était la famille, c'est la famille parce que Utrecht, c'est un club assez familial, qui est assez proche de ses joueurs, tout le monde se connaît, c'est une belle ville, et puis je pense qu'il y avait une très très bonne entente, il y avait beaucoup de personnes assez bienveillantes et scènes d'esprit là-bas, et ça m'a permis de grandir. Quand à 20 ans, tu vas à l'étranger et que tu arrives dans un club comme ça, franchement, ça fait la différence. Je suis allé au match dernièrement, l'Ajax contre Utrecht, deux anciens clubs, deux anciens clubs, ils m'ont applaudi, il y a toujours cet attachement à ce club et à cette ville-là. Ils viennent encore, ils viennent voir des matchs. Quand j'étais à Francfort, ils sont venus au stade à Leverkusen pour voir un match. La saison dernière, ils sont venus à un match. Là, j'ai encore reçu un message, ils commandent 88 tickets pour venir, donc je m'occupe aussi un peu de ça. Donc, il y a une histoire particulière à l'Ajax contre Utrecht, pour moi, c'est un peu le début aussi de ma carrière. Ma fille est née là-bas aussi, donc il y a vraiment une attache. Un truc que je retiens, Sébastien, depuis le début de l'interview, c'est que tu as de bonnes relations avec les gens que tu as l'air d'avoir rencontrés à un moment. Les gens de la famille d'accueil, les gens du Traer, les machins, tu gardes souvent du contact, j'ai l'impression. On essaye, je pense qu'on est aussi en contact avec des personnes qui ont envie de bien faire, qui sont des bonnes personnes. Et tu le vois tout de suite et tu as envie de garder ces contacts-là, en tout cas, de ne pas les décevoir. Et comme j'ai dit, on fait un job qui est exceptionnel et c'est important de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. Et pour ça, je pense que c'est important de respecter les gens et donner le maximum de sa personne pour aussi respecter l'énergie qu'ils y mettent. Après deux saisons et demie, tu es scouté par Francfort qui te recrute pour 6 millions d'euros. Comment s'est passé le deal, l'occasion et c'était quoi ton sentiment avant de rejoindre la Bundesliga ? Ah, je suis très hâte. On était assez proche de la direction donc ils étaient un peu, comment dire ça, un peu embarrassés parce que Francfort, ça a été un choix personnel parce que la championship est là. Ah oui, tu avais eu une oeuvre de D2 anglaise ? Même D3, Brentford à l'époque. Oh, pour ne pas les citer et qu'ils sont montés coup sur coup après. Brentford qui était là, Newcastle, il y avait, ah moi si j'oubliais, mais en tout cas il y avait de la championship. On propose 13 millions à Utrecht. Oui, je crois que ça aurait été le plus gros transfert à l'époque et Norwich. Norwich, les spécialistes des allers-retours aussi championship première ligne. Je suis allé là-bas. Tu as vu les installations, les trucs ? Je suis allé dans la ville, c'est, voilà, pour le respect aussi qu'on avait pour le président du club à Utrecht. On se devait aussi d'aller là-bas parce que c'était beaucoup d'argent et puis la décision par contre nous revenait ce qu'on ne va pas toujours et au final, non, je me suis dit je viens de la Ligue 2, je ne me vois pas repartir en D2, en championship, on ne sait pas ce qui peut se passer même s'il y a des très belles offres financièrement, il y a des trucs qui te font passer dans une autre dimension. Bien sûr. Mais, pour moi, c'était de remonter en première division, de rester en tout cas en première division après tout ce qu'on avait fait et Francfort, ça a été la super opportunité. Donc, ils ont accepté un transfert moins cher parce que c'était ton choix et que toi, tu préférais Francfort alors qu'ils auraient pu prendre plus d'argent sur la championship. C'est magnifique. D'ailleurs, il y avait Mainz aussi. qui sont venus d'ailleurs. On a fait le rendez-vous avant Francfort. On s'est rencontrés d'ailleurs à l'hôpital avec Mainz parce que c'était le jour de la naissance de ma fille. Magnifique. Ce n'était pas prévu mais ouais. Et puis, quelques semaines après, j'avais le rendez-vous avec Francfort. Qu'est-ce qui t'a convaincu ? Qu'est-ce qui m'a convaincu ? En fait, tout était un peu mieux. Tout était un peu mieux que ce soit la relation avec le coach, la vie, le salaire. Sur le premier match de pré-saison, je note un quintuplet, premier match de coupe, un but de passe D. Les débuts là-bas, ils ont été solides, non ? Ça n'a pas été si simple que ça, en vrai, parce que le quintuplet, c'était contre une D8, peut-être. C'est un truc comme ça, on avait gagné. Un truc comme 17-0, je ne sais plus. Classique. Le Bayern Munich s'en tape aussi de temps en temps chaque début de l'année. il faut rester assez mesuré. On sait qu'on avait des matchs de pré-saison qui étaient sur le papier assez simples, mais il faut s'adapter. Kovac nous a tués. Kovac nous a tués. Genre là, tu avais connu OCR Utrecht. Là, en France, ça a été un autre game. Franchement, j'en ai encore, j'ai encore mal aux jambes. Je me vois en train de descendre les escaliers de l'hôtel comme ça, en m'aidant de la barrière. On est allé, on est allé où je crois ? On est allé aux Etats-Unis, il me semble. Je ne sais plus où, on est allé en pré-saison. Ma fille, elle avait quoi ? Elle avait 4 mois. Je suis parti 10 jours, je reviens. La petite on dirait, elle ne me reconnaît pas. Elle ne veut pas me, tu vois, elle ne veut pas me... Tu avais les joues creusées. Franchement, j'étais... Même le fait de partir longtemps pour l'enfant, c'était pas simple. J'étais encore à l'hôtel et tout, donc on était content d'être là, mais ce n'était pas simple de s'adapter parce que forcément, c'est un... Il y avait d'autres demandes que le redivis. Ok, je comprends. Et au final, le passage avec la Bundesliga, est-ce que le côté... On connaît la Bundesliga pour son côté très offensif, ses espaces, ses défenses, on va dire, qui défendent plus haut, etc. Tu t'es régalé par rapport à la redivisie que tu avais connu ? Est-ce que c'était un monde différent ou alors justement, c'était plutôt de la continuité ? Continuité, je pense que le travail avait été bien fait. Tout est un peu plus fort quand on est redivisé un petit peu. Donc forcément, ça demande un peu plus d'effort, il faut s'adapter. Il y a eu peut-être 14 nouveaux joueurs en équilibre. Ah oui ! Donc forcément, il faut aussi s'adapter aux coéquipiers qui eux-mêmes doivent s'adapter aussi au club, à la ville, à tout ce nouvel environnement. On était vraiment de... On venait de... Partout dans le monde. Mexicains, Brésiliens, Japonais, Français... Serbes ? Serbes, surtout les Serbes. Surtout les Serbes. T'as joué avec Kostic, t'as joué avec Jovic. Il n'y avait que des Itch. Moi-même, j'étais Alerovic. Non, franchement, on a passé... Enfin, moi, en tout cas, j'ai passé deux ans. C'était aussi une super expérience. On avait un super groupe. On a vraiment rigolé. On a passé des bons moments. Le duo avec Jovic, c'était en deuxième saison. Il était marquant un peu. C'était comment ? T'avais l'équipe dont on les appelait les Yougos et il y avait les Français. On était souvent en 5 contre 5. Donc, on aimait bien se charrier. On aimait bien se bagarrer ensemble. On se challengeait. Toi, t'étais avec Handicap et tout ça ? Ivan, il est arrivé l'année d'après. La première année, il y avait Fallet. Il y avait Gelson qui était suce, mais c'est pareil pour nous. Les francophones. C'était les francophones. Tu vois, il y avait qui encore à ce moment-là ? Il y avait un jeune aussi qui parlait français. Il y avait, je crois que j'en oubliais un. En tout cas, il y avait du monde. Il y avait du monde et il y avait une bonne entente. Il y avait aussi de la concurrence, mais la concurrence qui était relativement saine parce qu'il n'y avait que des joueurs avec un certain mental qui faisaient qu'à chaque fois on se portait vers le haut. Je ne comprends. Ton passage à Francfort était assez marqué d'un point de vue statistique, mais tu marques également ton passage avec ton premier titre collectif, la Coupe d'Allemagne. Alors, paradoxalement, tout autant que tout le long de la compétition, tu avais marqué pas mal. 4 buts, 3 passes des en étant très décisif. Tu n'as pas beaucoup joué en finale. Une minute, ça demande. Mille en demi. Oui, je me suis fait avoir par Jelson. D'ailleurs, il le sait. Qu'est-ce que ça s'est passé ? Merci, Jelson. Il le sait. Jelson, il s'échauffe. Il rentre. Il arrive au milieu du terrain. Il tacle le mec. Il se prend en rouge. Il revient. Je dis, Jelson, tu m'as tué. Ça t'a ruiné toute chance de rentrer. Il m'a tué, il m'a tué. Donc, je n'ai pas joué. Et il ne faut pas se mentir. Jovic et Rebic, c'était en feu. Ils étaient en feu. Et donc, quand tu joues en finale contre le Bayern, tu joues les contres. Jovic, il méritait de jouer. Il a joué. Ils ont très bien joué. Rebic, il met son doublé. C'était très, très, très difficile de l'attraper. Et si on gagne, c'est aussi grâce à eux. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? En plus, Jovic, c'était la saison avant qu'il aille au Real Madrid, si je ne dis pas de bêtises. Non. C'est une saison encore après ? C'est une saison, oui. On a refait la saison avec l'Europa League. OK. Et du coup, la découverte aussi de la Coupe d'Europe et tout, c'était incroyable ? C'était ouf. C'était ouf. Surtout qu'on était beaucoup de nouveaux à connaître l'Europa League. Et on arrive, on joue 18 sur 18. Oui. Vous ne sortez qu'en demi-finale au match retour contre Chelsea si je ne dis pas de bêtises. Qui l'apprend d'ailleurs cette année au final. Oui. Mais pour nous, on était persuadés d'une chose, si on battait Chelsea, on allait au bout. Tu penses au bêtises Arsenal en finale ? En plus, la finale était à bas coup, je ne sais plus où, elle était super loin. C'est des feelings comme ça. Je ne dis pas que c'est sûr qu'on les aurait battus, mais c'était vraiment Chelsea qui était difficile à jouer. Hazard était encore là. Oui. Donc quand il décidait de jouer, c'était très compliqué. Ah oui, Hazard, il t'avait marqué ? Oui, mais tu le voyais. J'ai joué avec son frère aussi. Putain, c'est les mêmes. C'est les mêmes dans la mentalité. Tu le vois, tu le vois qu'ils prennent plaisir à être sur le terrain, à dribbler. Ils aiment se faire plaisir. Et quand ils ont décidé de faire la différence, c'est compliqué. C'était l'année aussi où Giroud avait fait, je crois, une belle saison en Europa League. Oui, après moi, ça a été compliqué parce que c'est là où j'ai mes problèmes de pubis. Donc j'ai raté certains matchs d'Europa League. Je suis revenu, j'étais à moitié fit. Je rentre contre Chelsea, on sauve deux fois sur la ligne. C'est l'histoire. C'est comme ça. C'est l'histoire. Après, justement, ce passage à Francfort, au global, quand même assez réussi. Tu as West Ham qui vient de chercher contre une belle somme, 50 millions d'euros à l'époque. À quel point c'est un but pour un joueur de tester la première ligue ? Comment tu réagis, toi, quand tu as ça ? J'ai 25 ans à l'époque et tu connais, tout le monde me dit oui, il faut que tu ailles jouer en première ligue, il faut que tu es obligé d'aller là-bas. J'ai vu le profil, tout ça. Et j'étais arrivé deux ans à Francfort et après tout ce qui s'est passé, je me suis dit ils vont demander encore beaucoup plus. Moi, j'ai envie d'essayer des choses. La carrière, elle est courte. J'ai envie de me tester, j'ai envie de connaître des choses, j'ai envie d'avoir des expériences et je ne veux pas faire la saison de trop où ça gâche un petit peu tout ce que tu as fait avant. et j'ai envie de rester aussi sur une bonne note à Francfort. Ouais, un titre, un beau parcours Europa, des trucs. Donc, je décide d'aller là-bas, ça s'est fait relativement vite. Les Anglais, soit c'est impatient. Ah ouais, vraiment, ils t'ont dit de faire le choix rapidement ? Ouais, ouais, c'est... Bon, qu'est-ce que tu veux ? Vas-y, viens, viens. Un chiffre, un chiffre, dit une somme, tient, contrat, signe, rapido. Ouais, fais vite, on n'a pas le temps, là on doit partir, on a l'avion pour la Chine, là fais vite, allez, dépêche-toi, décide-toi, et moi je suis là, je dis, qu'est-ce que je fais, on y va, on va pas, et c'était... Ouais, c'est... Je voulais me tester d'abord. Ok, et quand t'arrives là-bas, ça s'est passé comment ? Parce qu'en tant qu'attaquant, t'avais surtout connu jusque-là des championnats offensifs, avec de grands espaces, même si tu nous disais t'es plus pivot, malgré tout, t'as des jambes quand même, donc tu prends les espaces. Là t'arrives à West Ham, c'est quoi les différences, notamment ? Les différences... Bah... On roule à gauche. Et la bouffe est pas très bonne. T'as une heure de moins, la monnaie c'est pas la même, t'es un peu... Perturbé. Ouais, t'es un peu perturbé, non t'arrives, c'est... Ça va vite, ça va vite. T'arrives, c'est tout de suite... Bah voilà, c'est pas les mêmes sommes, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas la même... Comment dire ça ? La même exposition. Ouais. Ah bah là t'es dans l'exposition du championnat numéro 1 dans le monde avec ce qui est un compte derrière. Donc t'arrives, on te prend en charge, oui t'as besoin de quoi ? L'appartement, la banque, la voiture, le truc, tu vois, ça va vite, ça va très vite, on l'est déjà mis juillet, faut quand même aussi se préparer. Mais d'un autre point de vue, ma femme elle est enceinte de 7 mois, il faut faire le déménagement de Francfort, donc il y a des choses aussi que tu dois gérer toi-même quand même, tu dois trouver ton appartement pour t'installer, trouver un endroit pour accoucher et t'adapter au club, au championnat, à tout ça. Donc tant bien que mal, tu t'adaptes. les débuts ont été, ça va, ça s'est plutôt bien passé, mais c'est assez compliqué, j'avais l'impression aussi que je n'étais pas forcément le joueur dont l'équipe avait besoin à ce moment-là, la manière dont on jouait, pour moi c'était Mickaël Antonio, ça a fité plus, ça a fité plus, tu sais, c'est un joueur d'espace, très fort physiquement, qui va vite, nous on était, la manière dont on créait, c'était pas, c'était pas vraiment la vraie possession, où tu joues dans leur camp, où tu vois, et où là tu peux faire parler tes qualités, où t'es toujours dans la boîte et tout ça, non, c'était running to the channel, tu vois, tu vas dans les espaces, t'as 60 mètres d'essayer de rattraper machin, donc c'était, c'était un peu compliqué, même si j'ai marqué quelques buts, mais c'était compliqué, de l'autre côté, il y avait mon fils qui est né, qui a eu beaucoup de reflux, il dormait pas la nuit, il dormait pas la nuit, donc t'arrives déjà sur le terrain, c'est un peu moyen, t'es fatigué, tu rentres à la maison, ta femme c'est un zombie, tu vois, il y a aussi, il y a aussi la grande qui est là, on va dire que l'environnement global n'est pas idéal, tu roules, il y a des embouteillages tout le temps, tu sais, c'est plein de petits trucs qui sont un peu stressants, t'as aussi l'exposition, forcément, il y a de la pression, t'arrives pour 40, 50 millions, les gens, ils attendent le grand attaquant, voilà, tu dois marquer 3 buts à chaque match, donc pas simple, pas simple, et donc, plein de choses se passent aussi, le coach, il est tiré, tu passes de, t'as 2 jours de libre après chaque match à rien du tout, donc, il faut s'adapter. Ok, parce que c'est intéressant, je regarde, et pour illustrer un peu ce que tu disais sur la difficulté un peu collective, première saison, ça finit 16e en championnat, donc c'est pas la folie, deuxième saison, le coach David Moyes, t'es un peu barré à côté d'Antonio, est-ce que tu considères quand même qu'on a pu te laisser un peu ta chance ou au final, c'était surtout une erreur de casting au niveau du profil ? Non, on m'a laissé ma chance, on m'a laissé ma chance, mais quand tu joues dans un environnement qui te convient pas forcément pour que tu puisses performer, forcément, forcément, ça matche pas, donc mes qualités n'allaient pas avec cette équipe et donc, c'était mieux pour moi de partir. Après, attention, j'étais prêt à rester, j'étais là pour rester, sauf que j'ai reçu un message et un appel de mon ancien coach à un moment donné où il avait besoin de moi et je savais ce que j'allais retrouver. Parce que, ouais, du janvier 2021, l'Ajax vient pour te proposer son projet, j'allais te poser comment se sont faits tes contacts, bah écoute, tu viens de nous le dire, c'est un ancien coach qui t'appelle, le retour en Eurudivisie et Salvater, ça t'a fait du bien de retourner dans un environnement peut-être un peu différent ? Oui et non, parce que si on vient en arrière, c'est Covid. C'est vrai. Covid, Angleterre, Europe, compliqué. C'est vrai. Compliqué, les négociations se sont faites en une semaine. Ouais, ok. une semaine, une semaine, t'arrives, la famille, elle n'est pas là, elle n'est pas avec toi. Moi, je voyage avec ma mère, on va à Amsterdam et j'y arrive, je suis dit une bêtise peut-être le 7 janvier, le 9 ou le 10, il y a un match. C'est les travaux quoi, le boulot. T'arrives, c'est compliqué, la famille, tu sais qu'ils ne vont pas venir tout de suite, t'es à l'hôtel, tu dois performer direct le week-end, tu sais que t'as pas eu beaucoup de temps de jeu non plus avec avec Ostam. Donc physiquement, t'es pas au top, ouais. Il y a mieux, il y a mieux, mais bon, t'arrives, tu sais qu'on te fait confiance, tu sais qu'on va te donner ta chance, donc t'arrives dans un championnat qui est peut-être plus ouvert, mais c'est surtout dans une équipe qui joue la possession et je sais très bien comment fonctionne Ténard. Donc à ce moment-là, je me dis, il faut que je retourne à l'essentiel de mon job qui est de marquer les buts. Il faut que je sois dans la surface, il faut que je sois là pour marquer. Tu sois movible, tu te déplaces, tu... Et ça arrive au bout de... Je rentre à la mi-temps du match contre le PSV. Trois minutes, sept minutes après que je rentre, on me la met en profondeur et je marque en une touche. Il y avait ça d'or jeu, je crois. En 47, il était ça d'or jeu. Je dis, ça aurait pu être magnifique, une belle histoire je suis lancé. Bah oui. Allez, c'est pas grave. J'ai mis la passe D du 1 partout ou du 2 partout plutôt. Ouais. Du 2 partout. Et bon, je commence déjà avec une passe D, c'est pas mal. Et puis après, on est lancé. Tenag, il avait un truc que tes autres coachs n'avaient pas. Est-ce que dans les principes, dans ce qu'il impulsait, c'était impressionnant ou intéressant ? Ouais. Sa manière de voir le foot et la manière de voir les choses, j'aimais bien parce que c'était quelqu'un qui laisserait en hasard. C'est quelqu'un qui laisserait en hasard qui chaque aspect du terrain et du jeu, il l'a déjà vu. Il te la transmise. Après, peut-être que pour beaucoup, ils vont te dire qu'ils donnent peut-être trop de consignes. Ouais. Que du coup, c'est peut-être un peu trop robotique. Exactement. Ils jouent à la play avec nous. donc pour les joueurs très créatifs, des fois, ça peut être compliqué parce qu'ils ont besoin de beaucoup de liberté pour s'exprimer. Sauf qu'on avait réussi à trouver l'équilibre en tout cas dans cette équipe et j'aimais bien parce que quand j'ai signé, il m'a pris dans son bureau une heure et demie pour m'expliquer les schémas tactiques, comment courir contre le ballon. Le ballon était sur cet adversaire-là. Tu cours comme ça. Tes coéquipiers vont venir là, ici. Et donc au final, tu sais comment presser. Tu sais que toi, tu peux courir à 100% et que les mecs, ils vont te suivre. Donc ça te donne une certaine sérénité dans la manière où tu vas presser. Tu sais que les mecs, ils vont faire le taf derrière toi. C'est pas le classique du neuf de tu vas presser, et tu te retournes, personne n'a suivi. Ça, ça ne va pas. Moi, je suis fan de l'Ouel donc je bois la casette. Ça arrive souvent. Ça, là, tu m'as dit ça, ça vient de me fatiguer. Tu te retournes, il n'y a personne. 20, 30 mètres dans le vent, t'es cuit. Non, c'est vrai que c'est plaisant. Et tu as appris des choses ? Parce que tu sais, il y a des joueurs, ils refusent d'apprendre ou alors ils se disent le coach, qu'est-ce qu'il va m'apprendre ? Je suis quand même au métier. Toi, tu considères qu'il t'a appris des choses ? Oui, il m'a appris des choses. Tactiquement, il m'a appris des choses parce que c'est quelqu'un qui se remet quand même en question malgré tout et qui m'a montré certains schémas de jeu, certaines manières d'appréhender telle ou telle équipe, comme j'ai dit, de presser, de garder le ballon, de s'adapter au mouvement de l'adversaire et c'était très enrichissant. La partie de saison, la deuxième en tout cas, se passe très bien. On se but, cinq passes décisives. Tu remportes ton premier championnat au passage, championnat des Pays-Bas. Je pense que ça doit quand même faire plaisir de gagner un peu l'armoire à trophée. Grâce à ça, tu découvres la Ligue des Champions en 2021. Et la coupe, attention. Et la coupe, le doublé ? Le doublé. Tu veux en parler peut-être ? Non. Non, 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 mais doublé, c'est gagner en trophée, c'est jamais anodin, c'est jamais simple et le fait d'arriver et de gagner, franchement, c'est que demander de plus. Demander de plus la Ligue des Champions 2021 avec une découverte à nouveau pour toi, donc celle de la LDC. Et quelle découverte magnifique, marquante, quadruplé contre le Sporting, 11 buts en une campagne qui se sera arrêtée en huitième de finale. Est-ce que tu peux nous parler de cette campagne marquante de Ligue des Champions et de ce fameux quadruplé qui est un petit peu rappel celui de Dordrecht dont on parlait juste avant, mais dans un contexte un peu plus impressionnant, on va dire. plus grosses émotions de la saison dans les deux sens. C'est-à-dire que tu marques 11 buts, 18 sur 18, tout va bien et tu perds contre Benfica alors que... En plus, ce scénario est hyper cruel, je me rappelle. Non, c'est une très, très, très grosse frustration. On avait l'impression que vous pouvez aller limite au bout ou au moins en demi. Tu perds comme ça, ça nous a tués. Ça nous a tués parce que mentalement, on était... On était... On était bien. Tout le monde nous voyait très beaux. Pour ceux qui nous écoutent, vous aviez perdu comment ? Si tu peux leur expliquer un peu le contexte. Comment on perd ? J'aime pas accabler... Accabler les gens. Mais... On perd, on perd, on perd comment ? Trois erreurs. On prend trois buts, trois erreurs. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Surtout que... Je dirais que c'est pas des erreurs... C'est pas des grosses erreurs. On a la qualité, mais tu sais pas pourquoi ce match-là... Elles se sont passées, ouais. Mais par contre, c'est là où tu apprends du haut niveau. Parce que là, tu dis vraiment c'est avec des champions et ça pardonne pas en fait. Ouais. Tu peux pas te permettre d'être à 99%. Donc... T'as que tes yeux pour pleurer, mais par contre, il reste la deuxième partie de saison où il faut quand même aller chercher le titre et la coupe. Et ça a été le cas. Un nouveau champion des Pays-Bas, 34 buts, 9 passes D, une superbe deuxième partie de saison et saison même au global. Comment est-ce qu'on se sent comme un attaquant quand tout rentre ? Quand t'es là... Enfin, tout rentre. De toute façon de parler, parce que bien sûr, tu rentres pas tout. Mais quand t'es tellement en confiance que ça se sent dans ton jeu. je dirais que c'est important pour un attaquant d'avoir la confiance. Et quand on a la confiance, il faut l'utiliser au max. Il faut l'utiliser au max. C'est là où il faut tenter des choses qu'on n'a pas l'habitude de tenter. C'est là où... Ouais. Il faut y aller. Il faut que tes coéquipiers te fassent confiance. Il faut que... Il faut y aller. Il faut y aller. Il ne faut pas se poser trop de questions parce que tu sais que le moment où ça serait un peu moins bien, là par contre, ça ne va pas pardonner. Exploiter au maximum ces périodes-là. Ouais. Là, il ne faut pas trop se poser de questions. Si tu as trouvé ton rythme de croisière, il faut le garder et tu vas comme ça à chaque match. Justement, cette deuxième partie de saison et cette confiance te permet justement d'avoir Dortmund qui vient toquer à la porte et trois semaines après ton arrivée, il y a une nouvelle qui marque un peu le monde du football. On détecte un cancer des testicules. Comment est-ce que tu as appris la nouvelle ? Tu racontais notamment qu'en une minute, le verdict de consultation médicale était tombé comme ça. Alors, il faut dire que pendant les vacances, j'avais un peu une gêne au niveau du bas de l'abdomen et ce n'était pas douloureux. Ce n'était pas douloureux. Tu es en vacances. Tu ne dis rien. Viens, on laisse passer les vacances. On verra ça plus tard. Peut-être que j'ai juste trop mangé. Peut-être que tu vois. Et finalement, j'appelle. Il y avait mon ostéo. Il y avait mon kiné. Il y avait l'ostéo du club. Il faut faire les soins parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Venez, on regarde un petit peu. Et puis mon ostéo, il me dit tu devrais quand même regarder, checker. Je demande des images. Des radios, oui. Pour voir un peu comment ça se passe. Donc, je vais au club. On va en stage en Suisse. Et je dis, oui, doc, vous ne pouvez pas regarder vite fait. Faites une petite écho. On va regarder ce que c'est parce que j'ai tout fait. L'acupuncture, massage. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et donc, j'arrive et on me dit, oui, il y a, on voit quelque chose qui met la pression sur ton muscle au niveau de l'air à l'abdo. Mais c'est trop profond. Il faut qu'on fasse une IRM. Donc, ça, je lui dis, ça, il est 21 heures. Le lendemain, il me dit, bon, à 9 heures, on va faire une IRM. Matin, je me lève. 9 heures, je vais faire l'IRM. On regarde. Il me dit, oui, ça a l'air d'être une tumeur. Bon, on va voir si elle est bénigne ou maligne. Ouais, OK. Bon, on voit après l'entraînement et tout. Mais en vrai... À ce moment-là, tu ne te rends pas compte ? Non, parce que je fais c'est quoi ? Vraiment une tumeur. Moi, c'est un truc... Bon, ça s'enlève. Tu l'opères, tu l'enlèves et tu arrêtes de me saouler, tu vois. Et tu vas à l'entraînement et je me vois en train de faire des passes et tout. C'est mode out. Je fais des passes avec lui. Il me dit, oui, t'as eu quoi alors ? Ça va mieux ? Je dis, oui, j'ai une tumeur et tout. Et bon, on va voir. Je lui passe ce ballon. Il me regarde et il laisse le ballon passer comme ça. Il me dit, t'as dit quoi ? Parce qu'il bug, lui. Non, lui, il bug. Il bug, il me dit, non, 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 attends, t'as dit quoi ? Je lui dis, bah, j'ai eu une tumeur. On va voir comment ça se... Non, c'est pas vrai et tout. Lui, il capte. Et moi, je ne savais pas parce que c'est quelqu'un aussi qui est très émotif. Je laisse passer le truc. Et après l'entraînement, je vais voir un urologue pour voir un petit peu... Pour enlever certaines hypothèses. Je vais là-bas. Donc, l'urologue, il me dit, bon, bah, des habitoires. On va voir ça. Moi, je me mets en caleçon. Des habitoires. Il m'enlève ça. Il dit, oh, putain. Il vient, il prend, il met son écho sur le testicule. Il me dit, tu vois, tu vois ça, là, ça, c'est une tumeur. Ouais, c'est une tumeur, OK. Donc, puis, il remballe son truc. Il me dit, bon, si tu veux, je peux t'opérer d'ici deux jours. Si tu veux, moi, je peux le faire dans ma clinique. Tu me dis, ou bien sinon, bon, prends ton temps pour... Mais il y a un traitement pour ça. Et puis, tu vois, OK. Et là, je me dis, mais attends, parce que le doc du club, il est là, je dis, mais doc, c'est quoi, c'est quoi vraiment une tumeur ? C'est un cancer, c'est ça ? Et donc, comment on va, on va savoir, parce qu'il faut aussi les, la prise de sang, savoir au niveau des marqueurs tumoraux, à quelle hauteur est potentiellement ce cancer-là. Donc, là, j'arrive, j'ai les résultats. Et puis, on se rend compte qu'on n'est pas au tout début. Je veux dire, le truc, il est assez avancé. Je t'ai métastasé. Et donc, à ce moment-là, on prend en charge rapidement. Donc, là, tu es là, tu te dis, il va falloir que je prévienne certaines personnes parce qu'il y a des choses qui vont changer. Donc, j'appelle ma femme parce qu'elle est en vacances avec les trois, avec les trois enfants. Et ouais, tu te dis, la routine, elle va changer. Il faut appeler tes parents. Mais je ne les appelle pas tout de suite. J'appelle mes frères et soeurs pour qu'ils restent avec ma mère quand elle va la prendre parce qu'il y a des antécédents dans la famille. Ma tante, elle est décédée de ça il y a... à l'époque, c'était deux ans avant, il me semble. Donc, c'était un épisode assez douloureux, je sais, pour ma mère. Donc, j'ai préparé un peu le terrain. Est-ce que le mot, il est fort aussi ? Hein ? Le mot, il est fort. Le mot, il est fort. C'est un truc, tu sais, tu l'entends, mais c'est assez violent, tu vois. Donc, tu prends un peu tes dispositions, mais toi-même, tu te préparais un peu à la suite. Donc, à ce moment-là, je me mets tout de suite dans un truc où il faut préparer un peu la suite et faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde. Mais je savais aussi qu'il fallait de... Comment ça s'appelle ? L'annoncer ? Ouais. Parce que tu ne peux pas garder ça secret. C'est pas possible. Le mec, il part de l'entraînement, il va se faire opérer, on ne sait pas ce qui se passe. Tu sais que ça va être annoncé, donc il faut prévenir, en tout cas, la famille avant. Tu as pris mes devants. Donc, j'ai pris mes devants, je suis allé, je suis rentré. On m'a mis à Munster, à une heure de Dortmund. Et je suis allé là-bas, je me suis fait opérer après, deux jours après. Et puis, une semaine, une semaine ou dix jours après, on doit commencer la chimio. Et puis, c'est parti. Et à ce moment-là, comment a été le processus médical comment s'est passée un peu la réhabilitation ? Quelles ont été les étapes de guérison jusqu'à pouvoir rejouer ? Tu as une première opération qui est l'ablation du testicule, qui est malade, forcément. Donc, tu l'enlèves et après, tu traites les métastases. Donc, pour ça, c'est de la chimio. Donc, suivant un peu la gravité du truc, ça peut être deux, trois, ça peut être une, deux, trois séances. Et après ça, en fait, c'est cinq jours à l'hôpital, non-stop, tu es branché. Et toi, tu es branché les cinq jours et puis tu attends. Tu rentres chez toi deux semaines, on va partir cinq jours. et après ça, tu vois à quelle ampleur est encore le métastase. Et puis après, tu vois s'il faut faire une autre opération ou pas pour enlever les résidus ou pas. Et donc, il fallait faire la seconde opération, tu enlèves des résidus et puis, voilà, tu peux repartir. Mais c'est vrai qu'il y a la perte des cheveux, tu es fatigué, tu ne te sens pas très bien, tu as des effets secondaires. Tu as la famille qui s'inquiète. Donc, ouais, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas, ouais, ce n'est pas ouf. Mais bon, après, je garde le... Toi, tu gardes le truc, tu te dis, il y a des gens, c'est pire. J'essaie de rester fit pour revenir le plus vite possible, non seulement d'un point de vue sportif, mais surtout d'un point de vue santé, tout simplement. J'essaie de garder aussi une certaine routine parce que c'est ça aussi qui te permet de rester en bonne santé, c'est de continuer à faire les trucs que tu fais d'habitude. J'étais plus souvent à la maison aussi, donc pour les enfants, c'était cool. Tu es de retour avec Dortmund le 22 janvier dans un match contre Augsburg, match symbolique que vous gagnez. Est-ce que c'est ce point-là qui t'a permis de passer à autre chose et de laisser cet épisode, ça y est, c'est derrière ? Oui. Oui et non. Après, c'est vrai que les premiers matchs que je fais avec le club, tu n'es pas totalement bien. Tu dois être en soin H24 parce que forcément, le côté qui a été touché, il y a des séquelles musculairement ou même au niveau des tendons ou au niveau de certains endroits. Il faut que la machine reparte, ce ne sont plus les mêmes tensions, ce ne sont plus la même chose. Donc, il faut repartir d'un certain point et puis ton corps, il n'avait plus l'habitude de bosser comme ça et tu sais que ce n'est pas totalement derrière, mais en tout cas, tu sais qu'il y a quelque chose, il y a une étape en tout cas qui a été achevée. Justement, avec la très belle fin de saison pour le club, arrive un moment charnière. Le Bayern perd à la Epsich. Dortmund est dans la course finale avec une seule défaite lors des 19 derniers matchs de Bundes, qui correspond d'ailleurs au moment où tu reviens. Avant d'aborder le dernier match, comment était l'équipe à ce moment-là ? L'équipe, on était assez... On était assez euphoriques. On était assez euphoriques, on était en confiance parce que tout rentrait et que ça allait. Mais ce n'est pas comme avec... Je te dis une bêtise avec l'Ajacent Championnat où tu sais que limite, tu sais que tu as gagné en entrant sur le terrain. Là, c'est... Tu gagnes, mais... C'est accroché. On se regarde, on dit... Il est chaud quand même. On ne sait pas, on est parti de la chercher, celle-là, mais tu gagnes. Tu gagnes, il y a toujours quelqu'un qui va avoir... Qui va se révéler pendant le match, qui va avoir une bonne prestation, qui va faire la différence et à chaque match, on avance comme ça. Et on commence à y croire, petit à petit. Jusqu'au dernier match. Le match, justement, c'est à domicile contre Mayence, l'occasion de rapporter un titre qui mettrait fin à l'hégémonie du Bayern qui dure depuis plus de 10 ans. On a tous vu les images de la ville, des fans en tant que joueurs. Comment s'est passé la préparation de cette rencontre ? Il y avait un gros niveau de pression sur vous ? Oui, il y avait beaucoup, beaucoup d'engouement, surtout. Les gens faisaient déjà la fête. Moi, je ne suis pas trop fan de crier victoire avant le match, mais ça a été... Voilà, c'est un moment assez spécial pour le club parce que se retrouver dans cette situation-là 11 ans après le dernier titre, les gens ne s'y attendaient pas. Donc, forcément, il y a beaucoup d'attentes et il n'y a pas de raison pour qu'on ne gagne pas, surtout quand tu vois la deuxième partie de saison qu'on fait. Donc, tout le monde s'attend à ce qu'on gagne facilement. Et justement, lors de ce match, en tant qu'attaquant, tu as eu par plusieurs fois l'occasion de marquer, que ce soit sur des centres, des fois où ça termine vraiment à côté ou alors sur le pénalty manqué. Est-ce que tu peux nous refaire vivre ce match un peu dans ta peau ? Oui, comme j'ai dit, pas mal de pression. J'essaie de me préparer comme d'habitude surtout et de ne pas laisser tout ce qu'il y a d'externe affecter mon match. Donc, je me prépare bien, je joue et puis je me dis que le plus important, c'est déjà d'assurer les choses. Ça va venir petit à petit et pendant le match, ça va peut-être se débrider, mais ça ne sert à rien d'être trop dans la panique, à vouloir marquer trop vite et à faire des choses où on se met en difficulté. Donc, on commence normalement, mais je vois qu'on est très, très, très timoré. On est sur la réserve, on est sur la réserve, il y a de la nervosité, c'est moyen, on essaye très peu de choses et finalement, on s'est pillé sur un corner. Donc là, ce moment-là, on commence tous un petit peu à trembler et le pénalty arrive, c'est quoi, c'est la 20e minute. je suis désigné comme tireur, donc on me demande, je dis, ben oui, j'y vais. J'y vais, ça peut être d'une belle histoire et en plus de ça, je prends mes responsabilités et je ne vais pas me cacher. Ouais, je suis le 9. C'est à moi. Je ne vais pas me cacher, c'est comme ça, même s'il est plus simple de dire, ben tu sais quoi, tu tires. Je n'ai pas envie d'être associé à tout ça, mais je ne sais pas, je prends le ballon, tu tires, là où d'habitude tu marques et il n'y a pas de problème, j'ai toujours tiré comme ça, là tu ne sais pas, le gardien, il fait son petit mouvement, il arrive, il apprend, il la sort, tu dis, là, bordel, c'est énorme, c'est relou. C'est relou, mais on perd un zéro, c'est la 20e minute. donc j'ai envie de te dire, il y a le temps, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on continue, on va, je pense, on se jette vers l'avant, on fait des trucs d'amateurs et on se prend le deuxième. Là, tu commences un petit peu à paniquer, tu commences un petit peu à te poser des questions et finalement, tu arrives à remarquer un peu tardivement, c'était, je ne sais même plus qui met, je ne sais pas, c'est pas Nikkei ou Rafa, je ne sais même plus et au final, tu mets, tu mets, l'égalisation mais tu continues à pousser mais ça ne ressemble à rien, on se prend des contres, c'est un peu n'importe quoi. C'est décousu. Mais bon, on est obligé d'y croire, on est obligé de tenter le tout pour le tout et finalement, ça ne passe pas donc la déception, elle est... le but de Moussiala, c'est un coup de massue parce qu'en plus, avant ce but-là, il ne gagne pas. Mais nous, enfin moi, je ne suis pas au courant mais après, je comprends que à un moment donné, on est content, c'est-à-dire, les supporters sont contents, ça célèbre, on est là et puis d'un coup, le silence. Donc tu comprends qu'on n'est plus très bien placé, tu vois. Et à la fin du match, ça a été une douleur, elle est incroyable. Est-ce que les encouragements qu'ils ont quand même faits, on avait vu les images à la fin du match, ça a aidé à passer un peu la pilule ou bof ? Non, parce que tu es anéanti en fait. Parce que tu sais que les fans, ils ont cet amour-là pour le club, ils ont aussi beaucoup d'attentes et que tu les as déçus. Alors certes, oui, on est joueurs et que nous, on est peut-être les premiers concernés parce qu'on s'est investis pour ça et que c'est aussi un de nos rêves mais c'était dur. En vrai, c'était dur parce qu'on y a cru, parce qu'on se voyait peut-être déjà soulever le trophée et que c'était un rêve. C'était ouf. Le fait de passer par tous ces états en 18 mois, ça a été dur. Un petit mot avant qu'on discute de la Cannes. Dortmund est connu pour avoir plein de jeunes talents à pu en côtoyer, notamment un qui explose cette année au Real Madrid, Jude Bellingham. T'es étonné, toi, au final ? Ou alors, est-ce qu'il était vraiment si fort que ça ? Non, il est au-dessus. Jude, il est au-dessus. Jude, il est au-dessus mais pour ceux peut-être qui peuvent se poser des questions, ce n'est pas juste footballistiquement. C'est-à-dire qu'il est très, très mature, il est intelligent, il est fort physiquement et surtout, il est très bien entouré. Il est très bien entouré. Son entourage est vraiment top. Ses parents sont là, son frère est là et il aime ça. Quand je dis il aime ça, c'est-à-dire qu'il aime briller, il aime travailler, il aime l'engouement aussi qu'il y a autour de lui. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a et tout ce qui se passe autour de lui, c'est ce qu'il kiffe. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de points négatifs dans sa vie aujourd'hui. On va parler justement de la Cannes 2023, mais avant tout, je rappelle qu'on est ici et j'ai été invité par Puma pour pouvoir justement réaliser cette petite émission et justement, ils ont prévu un petit truc vu que la Cannes, on a parlé d'un côté un peu négatif le fin de saison dernière, la Cannes, c'est plutôt un truc positif. On a quelque chose pour toi, Sébastien ? Regarde, je te montre ceci. C'est une paire de crampons un peu collector avec, tu peux le voir en dessous, un petit signe Côte d'Ivoire à l'endroit symbolique où justement, tu as marqué le but en finale en dessous de la semelle. Tiens, je te le donne. Tu peux l'admirer, le regarder. Tiens, c'est assez imposant. Fais-moi voir ça. Hop là. Ça, ça, ça va rester ça. Ça, ça, c'est des moments à vie. Incroyable. Ouais. Qui l'eût cru ? Je crois que t'as même la médaille. Ah oui, excuse-moi, excuse-moi. Oh là là, la belle, la belle, la belle. Je vais la montrer à la caméra, je peux ? Tiens, en tant que Marocain, on ne l'a pas gagné, donc du coup, forcément, même si indirectement, indirectement, on y a participé, la médaille de vainqueur de la canne, exceptionnelle. Tiens, je vais la placer juste à côté. Hop là. Du coup, cette canne, on va l'aborder maintenant. Cette année, tu n'as pas été épargné par les blessures, tu nous as dit au début. Tu arrives justement à la canne dans un contexte en étant un peu blessé. Le staff ivoirien, malgré tout, prend le parti de te prendre quand même en se disant qu'au fur et à mesure de la compétition, tu vas peut-être pouvoir revenir et influer correctement. Le premier match est remporté, suivi d'une défaite face au Nigeria et surtout… Non, le premier match, Guinée-Bissau, on gagne 2-0. Non, je dis le premier match est remporté, suivi d'une défaite face au Nigeria. Monsieur, je connais mon métier. Je suis désolé. Je rigole, je rigole. Le premier match est remporté, du coup, suivi de la défaite face au Nigeria et surtout la défaite un peu monumentale face à la Guinée-Équatoriale que tu vivras depuis le banc. Comment est-ce que ça s'est passé ? Depuis la tribune même. Depuis la tribune, Comment est-ce que ça s'est passé ? Quel était l'état du vestiaire après ça ? Un cauchemar. Un cauchemar. C'est… Déjà, j'arrive dans la compétition, je n'ai pas de temps de jeu. Je me blesse, je ne sais pas, cinq minutes avant la fin du match, un des seuls matchs que je joue au club. Forcément, tu vois, tu es dans un mood où tu as l'impression que rien ne fonctionne et qu'on s'acharne sur toi, tu vois. Mais, après la discussion avec le coach, il décide quand même de me faire venir et moi, je suis là. Je suis là pour les gars, même s'il faut venir en tant que supporter. Apporter au groupe. Apporter au groupe. Moi, je suis là parce que c'était vraiment un objectif cette saison de participer à la canne dans mon pays et 4-0, je suis là, je suis à côté des adjoints, tout le monde sur son téléphone. 4-0, ça ne va pas le faire. 4-0, c'est trop, on ne va pas passer, c'est mort. Toi, tu es là, tu es là, tu t'assoies comme ça. Tu n'as pas pu jouer. Tu regardes autour de toi, tu regardes les mecs sur le terrain, tu regardes ta cheville, le désespoir. Tu te dis, c'est encore un autre cauchemar. Tu arrives, tu ne participes pas à rien, tu as mal, tu as envie de bien faire mais on ne peut pas. Pas que sur le papier mais même sur le terrain, je pense qu'on était la meilleure équipe sur les trois matchs. mais dans les moments les plus importants, on n'a pas donné satisfaction. On n'était pas là. Donc, on arrive dans le vestiaire, je ne sais pas, la moitié, ça en pleure, on se tient la tête dans les bras, c'est... Ah, c'est chaotique. Franchement, c'était un moment, c'était compliqué. mais... Qu'est-ce que tu veux ? Je n'ai pas envie de dire qu'il y avait de l'espoir mais on ne s'y attendait pas encore à ce moment-là. Ouais. On reste dans le vestiaire, je ne sais pas, on reste peut-être trois heures dans le vestiaire. Pendant ces trois heures-là, chacun son téléphone en train de regarder si la famille, ça va, s'il n'y a pas eu des débordements, on se fait insulter forcément. Du coup, encore, tu vois la tête du coach. Il a envie de se mettre dans un trou forcément parce qu'il a une part des responsabilités dans tout ça. Il y a quoi ? Tu vois les messages des personnes qui sont malheureusement contentes de notre échec. Tu penses que ces trois heures un petit peu négatives, elles ont contribué au truc derrière ? Forcément parce que tu... Ouais, tu es mort à l'intérieur. À l'intérieur, tu es mort et puis après deux heures et demie dans le vestiaire, tu passes de 2-0 pour le Ghana à 2-2 Mozambique. Et là, là déjà, il y a un petit truc qui change. Là, tu vois, tu dis que c'est possible, il y a de l'espoir et que maintenant, on commence tous à calculer. On se dit qu'il y a des chances pour que ça passe et pourquoi pas ? Après toutes les surprises qu'on a pu voir à ce moment-là, pourquoi pas ? Tu reviens à partir des huitièmes, tu retrouves du temps de jeu, l'écart, le Mali, vous réussissez à sortir le Sénégal avec le scénario qu'on connaît au pénalty, le Mali au bout du bout de la prolongation. Je vais aller un peu plus rapidement à la demi contre la RDC, justement. Un match où justement, tu reviens bien physiquement, tu es titulaire, en plus, tu marques avec une volée qui lobe le gardien et le passif. Parle-nous un peu de ce match-là de la demi. La demi, la demi, la demi, la demi, tu reviens à Bidjan, tu essayes un petit peu d'être à peu près apte physiquement, même si tu manques un peu de temps de jeu, tu as encore des douleurs, tu joues. Mais tu sais que là, c'est une demi-finale, donc tu dois tout donner à ce moment-là. Si tu dois gagner, ça peut être un match-pièce parce que le Congo, c'est sur le papier, tu ne te dis pas que c'est l'équipe la plus dangereuse. Aujourd'hui, c'est en demi. Aujourd'hui, c'est en demi, c'est qu'il y a quelque chose. Ils étaient là, mais sauf qu'on a très, très bien commencé le match, on a très bien géré le match, mais j'ai raté des occasions qui, mentalement, peuvent te mettre un peu dans le trou parce que tu dis avec l'atmosphère, les attentes, comment tu te sens physiquement, tu te dis pas encore parce que ça peut se finir comme les matchs d'avant où tu vois il y a eu des tirs au but parce que l'équipe n'a pas réussi à tuer au moment où il fallait. Là, tu joues au titulaire, tu rates des occasions et tu te dis qu'on n'a peut-être pas fait la bonne décision en le faisant jouer et puis tu marques. La volée est dingue. La volée est ratée. Bah ouais. La volée est ratée. Mais la courbe et tout, ça rentre. Mais la volée est dedans. Donc, qu'est-ce que tu veux ? C'est pour tous les gestes que j'ai réussis et ça ne voulait pas rentrer. Donc, ça rentre et c'est ouf parce que tu te dis qu'on a peut-être eu raison de te faire confiance et qu'à un moment donné, tu as été décisif. Donc, tu es heureux et tu es satisfait. La finale, justement, vous arrivez face au Nigeria qui possédait la meilleure défense du tournoi et Calvin Basset, Troustekong, lui-même buteur. 81ème minute et de manière hyper opportune, tu te fais oublier un peu dans le dos de Troustekong puis tu jaillis premier poteau pour marquer le but qui sera symbolisé sur la paire avec un but du dessous de la semelle, du salvateur et surtout qui permettra à la Côte d'Ivoire de gagner ce tournoi. Parles-en-nous un peu justement de cette occasion, en particulier de ce but et de la manière dont tu l'as construit dans ta tête parce que le mouvement est tellement bien joué, c'est du mouvement de top attaquant, ça. J'essaye d'anticiper un peu les mouvements de mon hélié ou de mon passeur et je n'ai pas joué beaucoup de matchs. Je n'ai pas joué beaucoup de matchs. Simon n'a pas joué non plus énormément de matchs. Il est arrivé par la suite aussi. Donc, à ce moment-là, je commence à me dire bon, il y a eu plein de situations où on aurait pu marquer. Il faut que j'anticipe un petit peu le mouvement de mon hélié et je sais que s'il rentre pied gauche, ça va être premier poteau. S'il rentre pied droit, j'aurai un petit peu plus d'espace. Mais ça sera quand même premier poteau, mais le timing sera différent. Et donc, au final, je le vois, il démarre son dribble et je vois qu'il va pousser et je me dis là, il ne faut pas que je démarre ma course quand il me regarde le défenseur. Donc, à ce moment-là, je sais qu'il va sur son pied gauche et il faut aller premier. Il faut aller premier. Mais j'étais aussi un petit peu hors du cadre. Je n'étais pas forcément très bien positionné. et le seul geste qui me vient pour passer devant lui, parce que la balle est un petit peu devant et si je ne la prends pas du pied, je ne peux pas mettre la tête. Non, non, c'est impossible à ce moment-là. Flexibilité, petite semelle pour essayer de la dévier et au final, je vois, on s'est... T'exploses. Intérieurement, je suis vide. En fait, je ne sais pas ce qui se passe. Je me dis, mais après tout ça, tout ce qui s'est passé, c'est comme ça que ça va peut-être se finir. C'est le plus beau titre de ta carrière ? Oui. Oui, parce que les enjeux sont autres et puis l'histoire qui a amené tout ça est dingue aussi. Exceptionnel. Merci Sébastien. Franchement, je ne vais pas te prendre plus de temps parce qu'on est sur un média day où il va parler avec d'autres médias et on a déjà dépassé un peu le temps qui nous était alloué. Merci d'avoir pris énormément de temps pour nous raconter ta carrière. J'espère que ça t'as fait plaisir. Moi, c'était un vrai bonheur. J'ai bu tes paroles, franchement. C'est gentil. C'est gentil. Non, c'est cool et c'est toujours plaisant de revenir sur des histoires comme celle-ci parce que de toute façon, on va dire, c'est jamais tout rose. Donc, c'est bien de parler et d'analyser un petit peu les hauts et les bas et comment on en est arrivé. Génial. Écoute Sébastien, on te souhaite justement une bonne fin de saison avec Dortmund et que tu puisses revenir correctement et une bonne suite justement pour ta carrière. Je remercie à nouveau Puma de nous avoir permis de faire ça. C'est super sympa de justement avoir donné un temps au milieu d'un média day et de toutes les activations que Sébastien a dû faire ces derniers temps pour pouvoir me permettre de l'interviewer. Donc, dédicace à Puma, vous êtes des boss. Très beau cadeau, donc ça fait extrêmement plaisir. Merci à Sébastien, merci à tous ses proches, merci à son équipe, merci à mon équipe et à tous ceux qui ont permis de faire en sorte que ça puisse se faire aujourd'hui. Zaccor Olympe, c'est terminé et on vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir !